alors bonsoir mais 910 ou 915 je ne sais plus followers bon on est le même jour on est toujours samedi 19 octobre vous allez découvrir les deux vidéos en même temps celle que je vous ai fait ce matin en repartant après être reparti de la croix rousse j'ai eu un accrochage avec un jeune de banlieue enfin qui n'a n'a pas eu de dommages pour moi mais ça m'a complètement retourné les trip quoi ça m'a ça m'a complètement épuisé et l'âge bon c'est là c'est 19 heures mais je vais mettre les deux vidéos en ligne à la suite donc peut-être vous allez les visionner tout à la suite alors vous remarquerez par rapport à la première vidéo qui était pourtant bien ce matin que je suis pas tout à fait habillé pareil pas même pas le même ceinturon pas les mêmes santiague pas la même chemise bon le perfecto aussi alors bon ce qui s'est passé c'est que je suis rentré alors attendez non je continue la fin de la vidéo de tout à l'heure où j'étais dans un une ère une ère de jeu là un parc bon alors je suis en repartant j'ai été bouffé au mcdo j'ai encore trop bouffé j'ai cru que j'allais éclater après bon bref ça ça vous intéresse pas le problème je vous dis ça parce que j'ai encore eu le livre du mcdo un livre que j'avais déjà je leur ai dit écoutez j'en ai marre ça fait des mois que vous me donnez des livres du mois de mai juin du mois de mars que j'ai déjà en deux ou trois fois il y en a marre comment ça se fait que vous n'avez pas les livres de septembre et octobre ah ben je sais pas je sais pas vous énervez pas bon elle m'a donné un livre de foot j'ai dit mais ce livre je l'ai j'ai vu mars 2024 et bien je l'ai déjà bon je vais pas aller vous montrer l'endroit bon alors par contre après j'avais j'avais tellement mal au bide j'ai j'allais tellement mal et puis j'étais j'avais la tête bon qui tournait tout ça je suis repassé monoprix ou hier ça je sais pas si je vous avais montré si j'avais dû vous montrer j'avais repris encore des cartes de noël et j'ai pris alors ça faisait des mois qui me faisait de l'oeil ce petit baigneur corolle toujours alors c'est pas donné surtout le j'en ai deux comme ça déjà du temps où maman était vivante alors attendez il y en a un à ben voyez il y en a mais voyez le vêtement enfin le vêtement c'est son corps mou c'est le tissu du corps voyez là j'en ai un là il n'a pas de bonnet tiens ma petite maman faudrait me faire trouver un bonnet dehors parce que ma petite maman enfin je sais pas si c'est elle j'avais trouvé ce baigneur quelques semaines après sa mort dans la rue et je lui disais je lui avais dit à voix haute maman tu n'es plus là pour leur tricoter des bonnets et quelques jours après pas loin de cette même rue par terre j'avais trouvé ce petit alors j'avais j'avais failli ne pas le prendre j'ai dit mais c'est trop petit ben vous voyez il lui va parfaitement non mais c'est un truc de dingue alors je sais vous allez encore me dire c'est un hasard c'est un simple hasard tiens là ce machin là les piles marchent plus bah c'est un truc qui vient de l'appartement de maman qui donne c'est tout cassé je sais pas si je vais le garder oh là là bon et j'en ai et j'en ai un autre de baigneur je sais même pas où est ce que je l'ai mis bon ça n'a pas d'importance donc j'ai finalement décidé de de le prendre je sais mini calin oh c'est pas calin nous c'est mini calin pour lui faire un calin mon petit chéri comme ça je me sentirais un peu moins seul dans cet appartement bon alors après j'ai pris donc je suis rentré chez moi je me suis écroulé sur le lit j'ai dormi tout habillé j'ai pas enlevé le cuir j'ai pas enlevé les bottes j'étais je sais comme si je tombais dans les pommes alors j'ai enregistré heureusement samedi dans rire cet après midi sur france 3 et il y avait j'ai encore tout à mettre sur dvd maison j'ai fait le découpage une grande séquence de 20 minutes sur balavoine sur tous ces titres d'un d'un de ses albums en 1980 tous les tubes qu'il a eu bon parce que je collectionne aussi dans mes 500 collections balavoine quand vous tapez sur mon blog le salon 1970 80 dans la barre de recherche à droite daniel balavoine vous avez un gros dossier que j'avais fait sur lui et avec sur ses chansons tout ça et j'explique aussi pourquoi je suis aussi fan de lui parce que c'est un rebelle comme moi bon par contre je suis complètement débordé ce soir je ne je vais pas pouvoir regarder le prime de la starac bon moi je regarde surtout par rapport aux chanteurs qui viennent sur le prime chanter avec les élèves il y a des chanteurs qui m'intéressent bon là j'ai cherché sur internet il n'y a personne ce soir qui m'intéresse parce que alors je rentre de lyon j'avais une pleine boîte aux lettres à craquer alors on a des problèmes nous et c'était même en couverture du progrès la semaine dernière on a des problèmes avec la poste qui ne passe plus qu'une fois par semaine donc mes magazines télé abonnement que j'avais tous les lundis dans ma boîte maintenant je les ai le mercredi ils passent plus que le mercredi et vous avez une pleine boîte aux lettres le mercredi sauf là aujourd'hui je sais pas ce qui s'est passé d'habitude le samedi on n'a jamais jamais rien j'avais un colissimo et j'avais aussi des dvd alors c'est tout arrivé en même temps alors ça je suis en train de visionner enfin je vais c'est encore un film avec lex barker alors en italien alors il ya italien et allemand bon bah écoutez moi je suis d'origine italienne comme le savent les gens qui connaissent mon nom de famille oui je suis pas d'origine texane je suis pas de des usa enfin peut-être que j'ai des origines aussi lointaine j'en sais rien bon mais en tout cas mon papa il est il est immigré d'italie et c'est pour ça que je suis j'ai un caractère aussi de vrai rital je suis rital et je le reste et dans mes colères et dans mes gestes et voilà pourquoi je m'emporte pourquoi j'explose aussi voilà ça c'est aussi oh putain allez j'accroche avec mon perfecto la jenny de ce matin bon donc encore un film avec lex barker introuvable sur youtube introuvable sur internet alors moi j'avais bien vu des photos où il avait des belles bottes comme ça une belle chemise blanche il était aventurier voyez que cette femme là mais je ne trouvais jamais ce film donc là je suis en train de le visionner mais alors en même temps il y avait alors acheté il ya plus d'une semaine il ya dix jours sur télé 80 j'ai toute la collection télé 80 sauf ce dvd de math et jenny que j'avais refusé d'acheter parce que comme vous le savez si vous êtes fan comme moi collectionneur sur math et jenny j'ai le 33 tours très rare de la bo d'époque j'ai le 45 tours du générique depuis mon enfance bien sûr isabelle perusa j'ai des bd sorti à l'époque en france en français je crois que j'ai un puzzle aussi où c'est où c'est peut-être une boîte avec trois puzzles dedans et j'ai un grand poche et un petit poche une petite boîte aussi de poste qu'est ce que j'ai d'autre oh je me rappelle plus et dedans donc il n'y a que 11 épisodes alors que la série en comporte 26 qu'est ce qui s'est passé et bien les épisodes qui manquent la vf est perdu ça fait comme la plupart des des films lex barker qui pourtant ont bien été doublés en français à l'époque dans les années 50 60 70 et ben vf introuvable et là vous voyez 11 épisodes voilà donc je refusais d'acheter sauf que là comme ils en ont pas vendu assez que ça fait un bide donc j'ai reçu un mail si vous êtes abonné à télé 80 vous avez dû le recevoir aussi en promo à 13 euros frais de port gratuit alors j'ai regardé sur internet vous avez des coffrets comme ça d'occas à 13 euros mais plus 4 à 5 euros de frais de port donc non non j'ai pris à télé 80 par contre évidemment ils y envoient bon je vais pas retourner l'enveloppe parce qu'on va avoir mon adresse et après je vais recevoir des messages de followers tout affolé en disant ils vont on va il ya ton adresse dessus thé haters ils vont venir te casser la gueule chez toi ils vont ils vont s'introduire chez toi pour te casser la gueule bon donc voilà alors moi j'aurais ça m'aurait arrangé de mais ça c'est à cause de je vous dis ce cirque avec les facteurs qui ne passe plus qu'une ou deux fois par semaine j'aurais dû le recevoir bien avant donc là évidemment ça sera pas visionné d'ici mon départ bon en voyage bon on verra écoutez maintenant que je l'ai bon alors je voulais vous montrer alors là oh là là c'est c'est 19 heures il est en train de faire nuit bon là est ce que vous allez voir ah putain alors là à la vogue j'ai fait des photos que je mettrais sur mes réseaux sociaux puis sur mon blog un peu plus tard c'est tous les quinze jours de d'un stand vous savez que les jouets de bazar donc vous pourrez faire des agrandissements regardez les jouets mais il n'y a pas de poupée là on voit pas de poupée parce que ça devait être à gauche de la vendeuse à gauche je comme j'ai vu qu'elle me regardait j'ai pas osé bon alors vous avez été plusieurs enfin dans en privé là à me dire mais écoute tu es complètement épuisé tu n'arrêtes pas de courir alors vous me dites sans arrêt tu as le feu tu as le feu en toi t'es aussi comme un boxeur sur un ring de boxe tu arrêtes pas de courir 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 on t'envoie des coups sur internet on t'envoie des punchlines on te critique on t'insulte tu rends les coups tu t'épuise avec tout ça mais tu vas craquer tu vas complètement craquer et vous m'avez dit mais ne va pas au champ ce soir tu bouffes trop tu bois trop tu t'es complètement réfugié là dedans depuis la mort de ta maman bah ça évidemment ça j'ai pas besoin de vous le dire vu les quantités que je bouffe et puis bon mais non non j'étais obligé d'y aller ce soir donc quand je me suis réveillé après avoir dormi deux heures je suis parti donc c'est pour ça que je suis habillé différemment bon et alors regardez tout ce que j'ai ramené bon je vous montre pas toutes mes courses mais vous voyez j'ai acheté des sandwichs parce que je vais aller chaque midi là bas à la vague où on allait manger avec mes parents chaque midi donc manger le prendre la formule du jour et puis mon café le matin aussi mais le soir je pense que je vais manger comme je veux je fais d'habitude sur des bancs à sanary devant le port voilà mode décontracte et puis pas loin il ya une une machine de pizza vous mettez avec votre carte bancaire vous commandez des pizzas elles sont toutes chaudes et super bonnes dans des grandes boîtes des grandes boîtes pizza tiens on parle de ça justement alors j'espère qu'on va voir donc j'ai pris à Auchan alors écoutez j'étais sûr de l'avoir ce pizzaïolo par contre écoutez alors sauf si c'est encore moi qui perd la mémoire tellement tellement j'ai de milliers de playmobil je n'ai aucun souvenir de cette boîte voyez la boîte à pizza la quai en plastique je n'ai pas de souvenirs pourtant je suis presque sûr que j'ai rare et surtout que c'est 2023 donc voyez c'est pas une nouveauté bon écoutez c'est pas grave je vérifierai plus tard alors alors là vous voyez j'étais à la brioche dorée bien sûr en face qui est juste en face des caisses d'Auchan et j'avais ma serveuse préférée que je vois depuis qu'il nous connaissait déjà de l'époque où on y allait avec maman tous les samedis et elle me fait passer à côté à la deuxième caisse parce qu'il y avait son collègue qui était occupé avec des clients et donc je devais pas aller à cette caisse et je trouve un paquet de mouchoirs fermés oubliés par des gens alors je sais c'est pas une preuve que c'est un signe de maman parce qu'avec toutes les mouchoirs que j'ai passé avec mon rhume depuis plus de 15 jours d'ailleurs vous m'entendez souvent renifler dans les vidéos depuis 15 jours j'y vois quand je les repasse enfin j'y entends bon c'est pas agréable mais bon et voyez c'est comme si alors je sais il ya des tas de gens qui perdent ou qui oublient des paquets de mouchoirs pas ouverts on en a tous trouvés mais bon je me suis dit c'est peut-être ma petite maman bon alors j'étais sur le cul on n'a pas encore passé halloween il ya des plein rayon d'halloween de bonbons d'halloween de squelettes tout ça et il commence à mettre les chocolats de noël alors j'ai pris alors j'ai fait ça après avoir pris deux cette fois j'ai pris carrément deux mais j'en reste traumatisé parce que l'autre l'autre salopard m'a bouffé ma mame ma tablette entière je sais je l'avais mis sur la table pour qu'il en prenne mais attendez c'est impoli ce qu'il a fait c'est impoli une énorme tablette de 180 grammes la bouffée entièrement une ou deux heures en sachant que je suis tout seul que personne ne me donne rien alors j'ai pris chocolat blanc là pour changer un peu puis j'ai repris des merveilles du monde je découpe les les images après et puis alors je vous disais sur la vidéo de ce matin faut que j'aille je retourne à la gare en repartant pour aller chercher une pomme d'api un trouvable et ce soir alors j'ai galéré pendant quand même un petit moment et je les trouvais à Auchan alors voyez si j'allais pas à Auchan je le trouvais pas avant avant quelques temps 80 stickers un poster géant ouais mais moi ça me plaît pas bien ça vous savez que je le prends surtout pour mon petit tour ce brin et puis jeudi tous les jeudis je vais à lyon pour prendre paris match et gala qui sortent je me rappelais pas que j'avais pris le le gala que j'avais eu jeudi c'était l'ancien je sais pas pourquoi et après j'ai pu repenser hier vous voyez j'ai pas repensé et c'est là à Auchan dans le rayon presque je me dis ah mais merde que c'est angel mais tu l'as pas c'était vanessa paradis donc j'allais louper j'ai trouvé aussi que je ne trouve pas au relais le psychologique j'avais déjà pris en poche bon bah tant pis le grand format que julien doré bon bah moi pour mes archives je préfère vraiment avoir un grand format et puis alors ça je suis sidéré alors pourtant c'est bien voyez c'est bien celui de octobre novembre décembre donc on est fin octobre il n'y a rien d'anormal et c'est les grandes histoires de mon petit ours brun en attendant noël déjà noël non mais vous vous rendez compte c'est ce que je vous disais alors il y a il y a presque deux ans oui il y a deux ans j'avais apporté à ma petite maman à la à l'epad le déjà le numéro comme ça vous voyez ça devait être pareil octobre il y avait déjà il y avait déjà noël dedans elle avait regardé page par page oh qu'est ce que c'est beau et puis le noël ben elle le noël donc qui allait arriver quelques semaines quinze jours après bah elle l'a pas connu puisqu'elle est morte le 9 décembre donc vous voyez des jolis stickers donc je continue pour ma petite maman chérie mon petit ours brun chéri qui m'aide à vivre et à trouver le courage de continuer et alors oh là là 15 minutes je vais pas avoir le temps de finir tout ce que j'avais à vous montrer bon écoutez je vais refaire une deuxième vidéo malgré qui fait nuit maintenant je suis obligé je peux pas là c'est en 15 en deux minutes écoutez je vais essayer mais je suis jamais réussi rapier je fais de l'ombre dessus alors j'avais une pleine boîte aux lettres donc là il y avait ce que je vous ai montré dans la boîte à livres vers ma ou m'a habité ma petite maman laissant à dalmatia 1980 incroyable je l'aurais acheté en brocante un j'adore c'était ces éditions un marlène joeberg je pense avoir un pomme d'appui hors série avec des stickers de mon petit ours brun ça c'était je vous ai pas montré c'était c'était quand jeudi j'ai pas encore fait en photo j'ai pas encore pu y mettre en ligne les six compagnons de la croix rousse oui oui c'est bien la croix rousse où je vais je n'avais pas cette édition je pensais avoir toutes les éditions la fille de john mass pareil dans la même boîte à livres et alors 16 minutes oh là là bon ce matin ça je vous ai montré les j'ai pris quatre boîtes astérix là j'ai du boulot alors dans ma boîte aux lettres il y avait les commandés chez bd addict donc c'est une boutique je crois à paris je sais plus en france j'avais déjà commandé pas mal de choses chez eux de tintin lucy lu que je trouve tout ça bon et j'ai vu que d'habitude je commande les sept annuels vous savez de schtroum de schleich je les commande sur le site vous savez c'est aux pays bas comment ça s'appelle mais vous avez vous pouvez commander en français vous avez bon vous avez la page qui se traduit aussi en français et je commande pas mal de choses là bas et là ils n'ont plus les sept entiers ils ont les figurines au détail c'est beaucoup trop cher 4 euros 50 j'achète jamais ah ben voyez bd addict donc c'est à l'agnon 22000 ouais ouais donc c'est pas à paris et donc alors là j'ai le 7 2022 et 2023 donc il me les envoyer en vrac comme ça dans l'enveloppe à bulles donc là j'ai reconstitué pour envoyer pour les pour les remettre en sachets et puis alors 2024 il paraît qu'il n'y a pas de set de schleich cette année bon on se dépêche allez on va essayer de finir et puis alors là c'était envoyé par un follower c'est un type super avec qui on a j'ai beaucoup de contacts en privé qui se passionne pour mes collections il m'a dit tiens il y a sur ebay pas cher le poète marc ça c'était mon grand héros de la bataille des planètes donc je l'ai acheté mais normalement je l'ai pas mais si ça se trouve quand je vais le ranger dans les cartons bataille des sûr mais ça et puis alors j'ai acheté au même vendeur dans ses autres ventes à une tenue de rechange big jim 25 euros alors elle est un peu montée elle était à 20 euros maintenant je n'arrive plus à en trouver tellement c'est cher c'est 40 euros 50 euros à une époque j'en trouvais plein plein comme ça autour de 20 euros sur ebay et puis je lui ai pris aussi un l'album je sais plus combien je l'ai payé 10 euros panini d'époque les aristochats pas tout à fait complet mais il en manque très peu très très peu dedans on va terminer la vidéo si j'arrive à vous dire 1982 j'avais 12 ans donc ça je l'ai pas faire par contre mais c'est bien panini ou c'est pas ou c'est âgé oui oui c'est bien panini voilà on termine comme ça ça va couper à bientôt à tous je vous laisse regarder aussi en manquant même une partie mais bon il y en a pas mal quand même et je voulais pas je voulais pas le payer 20 ou 30 euros voilà à bientôt